Bonsoir Denis Tivinac, on va parler des primaires à droite et de la préparation de la présidentielle que vous suivez avec votre regard d'écrivain, un peu romanesque parfois. Vous qui avez toujours aimé la politique, comment vous regardez ce spectacle d'aujourd'hui et ce qui se prépare pour 2017 ? Avec une curiosité un peu lasse et un peu désemparée. Les primaires, ce n'est pas la culture de la droite. Ils vont arriver aux abords de la présidentielle dans un état lamentable, ils vont se tirer dans les pattes. Il y a des candidatures qui visiblement sont conçues comme des jeux de billard à deux voire à trois bandes. Et puis quand ils jouent ce jeu-là, en général à droite, ils se prennent les pieds dans le tapis. Vous pouvez vous dire que c'est nouveau peut-être, culturellement c'est un changement ? Non, non, non. Tout ce qui vient des Etats-Unis n'est pas bon à prendre, même si entre-temps la gauche italienne s'en est bien portée. C'est vrai, bon, à gauche il y a une culture de base qui fait qu'on se fédère au bon moment autour du vainqueur. Je ne suis pas sûr que sept ou huit mois de campagne de primaire laisse le gagnant en bon état. Alors ce qui est certain c'est qu'ils sont déjà huit sur la ligne de départ. François Fillon, Alain Juppé, Jean-François Copé, Nadine Morano, Hervé Mariton, Frédéric Lefebvre, Jean-Frédéric Poisson, on l'a un peu oublié, Bruno Le Maire qui vient donc de se déclarer ce soir à Vesoul. Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat mais sa candidature ne fait aucun doute. NKM s'interroge, ça risque de faire beaucoup tout ça, non ? Oui, il y a des candidatures de témoignage, il y a aussi des sous-marins. Je ne fais pas mon choix, je me réfère à un sondage récent selon lequel 73% des Français souhaiteraient un candidat à la présidence qui ne soit pas des partis dites du gouvernement. C'est-à-dire que le peuple de droite, si tant est qu'il existe, va d'ores et déjà à ses primaires comme un veau va à l'abattoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrée officielle en campagne de Bruno Le Maire ce soir ? Déclaration à Vesoul dans la France profonde, bras de chemise, les supporters debout autour de lui, ça vous parle ça ? Bon, la com ne fait pas tout, j'aime bien Bruno Le Maire, il a beaucoup de qualités. Il incarne une nouvelle génération de dirigeants, je ne sais pas s'il incarne vraiment une nouvelle façon de faire de la politique. Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux ? La jeunesse d'un Bruno Le Maire ? L'expérience d'un Anna Juppé ? Le credo finalement assez libéral d'un François Fillon ? Qu'est-ce qui doit peser ? On va essayer de scruter les différences sinon idéologiques, du moins programmatiques des candidats. Ça n'aura pas beaucoup de sens parce que chacun ne va se définir que par rapport à l'autre. Si Fillon un jour prend une position ultra-libérale, le lendemain Juppé ou Sarkozy rectifiera quelque chose de plus étatiste ou de plus dirigiste. S'il y en a un qui force sur l'européisme, l'autre sera jacobin, voire souverainiste le lendemain, ils vont tous se définir les uns par rapport aux autres en fonction de parts de marché qui vont finir par s'étioler. Et je peux vous dire déjà le vainqueur de la primaire de la droite. Ah ben de tout ? Oui, Marine Le Pen. Ah oui d'accord. Par l'extérieur si je puis dire. Alors Denis Thilinac, vous avez déjà dressé une sorte de portrait robot du candidat idéal de la droite et du centre dans l'un des articles que vous publiez dans Valeurs Actuelles. Vous écrivez notamment un officier, il faut que ce soit un officier de la Légion bien découplé, qui aurait fait science-poids avant des coins, qui connaîtrait intimement l'histoire de France, un peu Aristo sur les bords, mais du genre obro de race campagne, comme feu le maréchal Leclerc, pas Salonard, démocrate, pas démago, franc du collier, audacieux, pas téméraire, digne sans raideur, plutôt catho sans abus. Sans abus, il ne faut pas, il ne faut abuser de rien, oui c'était... Vous avez un nom derrière la tête quand vous définissez ce portrait robot ? Bien sûr que non, si j'avais un nom, je me battrais à ses côtés, il n'existe pas. J'ai essayé de peindre, si vous voulez, ce qui correspondrait à l'imaginaire collectif, tout à fait endeuillé en ce moment, des gens de droite qui se chamailleront toujours sur des questions de programme, parce qu'il y a la droite bonapartiste, il y a la droite orléaniste et libérale, et puis il y a la droite plus conservatrice, voire réactionnaire. Bon, ils ne s'entendent sur rien, et pourtant il y a un fond commun, et ce fond, il est dans l'ordre des valeurs, dans l'ordre du rapport à la mémoire, dans l'ordre du rapport à l'histoire. Et bon, j'ai imaginé comme ça, de façon un peu caricaturale, un personnage, bon pourquoi un officier ? Parce qu'en ce moment, vous savez, comme la légitimité politique dans la démocratie française est sujette à caution, c'est endémique depuis la révolution française, on oscille entre poujadisme et anarchisme, et la quête d'un homme providentiel. Et l'homme providentiel, par les temps qui courent, ça peut être un gourou cinglé, on va essayer de l'éviter. Souvent, historiquement, ça a été un militaire, les plus célèbres étant quand même le général Bonaparte et le général de Gaulle. Alors donc, je l'ai vu plutôt militaire que qu'énarque, et je l'ai vu pétri de mémoire, mais tout en étant quand même, bon, de notre temps. Et vous, votre cœur penche pour qui dans cette liste que j'ai citée tout à l'heure, de ceux qui sont déjà sur la ligne de départ ? Aucun. Selon la manière dont on aborde sur tel ou tel aspect du programme, bon, je peux avoir une préférence pour l'un ou pour l'autre. Sarkozy est le plus entraînant, Juppé est le plus sécurisant, Fillon incarne mieux une France conservatrice, enracinée dans le catholicisme des provinces, qui n'est pas forcément pour me déplaire, mais François Bayrou l'incarne encore davantage que lui, or il n'est pas candidat de primaire, il est lui aussi du centre. Donc en plus, il manque Bérou dans cette histoire. Il y a un grand absent. Et donc, ça fausse tout. Vous qui êtes très proche de lui, vous trouvez que Jacques Chirac manque dans tout ce paysage ? Chirac s'imposait d'abord par son charisme. Il incarnait physiquement la France à telle enseigne que quand les Français n'étaient pas d'accord avec sa politique intérieure, il y avait le Chirac sur la scène internationale qui leur donnait l'impression qu'il la défendait et qu'il l'incarnait bien. Je ne sais pas si les successeurs l'incarneront aussi bien, mais ce n'est pas la même époque. On est dans une démocratie non plus, même d'opinion, mais d'émotion, qui fait que le roi est de plus en plus nu. Et ce n'est pas la faute des politiques, c'est le système peut-être de la démocratie qui est à revoir. Peut-être qu'il faut repenser les institutions. Tous en ont conscience. Vous voyez encore, vous avez encore des relations avec Jacques Chirac ? Oui, je le vois de temps en temps. Il est un peu diminué par la maladie. Je le vois toujours avec amitié, respect et considération. Oui, le crédit dont il jouit dans l'opinion reflète effectivement la nostalgie de quelqu'un qui spontanément était homme d'État. Quand je me suis retrouvé dans son bureau deux jours après son intronisation, j'ai eu l'impression qu'il était là depuis 20 ans, qu'il était naturellement chef d'État, dans les meubles du général de Gaulle. Merci beaucoup Denis Delinac d'être venu ce soir. C'est moi qui vous remercie.